Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercices à faire en temps réel, des exercices qui sont tirés de mon livre Plus jamais malade, plus spécifiquement du chapitre sur le stress et l'anxiété. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir très bien faire les exercices et suivre tout à fait normalement. Mise en garde, aucun exercice ne doit déclencher un inconfort ou de la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la santé. Maintenant, on y va avec le programme d'exercices. Allongé sur le dos, les genoux pliés, on expire profondément en baissant le sternum et les côtes, lentement, puis on reprend une inspiration par l'abdomen, donc en gonflant le ventre, et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. On peut ajouter sous la tête une surélévation, par exemple en utilisant quelques livres, afin de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. « On est dans le ventre, les épaules et les épaules, les épaules et les épaules. » Puis, on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les genoux pliés, on expire profondément en baissant le sternum et les côtes, lentement. Puis, on reprend une inspiration par l'abdomen, donc en gonflant le ventre, et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. On peut ajouter sous la tête une surélévation, par exemple en utilisant quelques livres, afin de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Les bras sont placés à 45 degrés, comme vous le voyez, les paumes de la main vers le plafond. On peut également ouvrir les bras davantage pour s'approcher d'un angle de 90 degrés, ce qui augmente le niveau de difficulté de l'exercice. Durant tout l'exercice, la tête doit demeurer immobile. Puis, on prend une pause de quelques secondes. En position assise, en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on inspire en gonflant le ventre, puis on expire librement. Idéalement, on s'assure que l'inspiration soit plus courte que l'expiration, on insiste donc pour expirer un peu plus longtemps et un peu plus profondément. Durant ce type de respiration, on tente de garder immobiles les épaules et le haut de la cage thoracique. Le mouvement doit donc se faire par l'abdomen, ce qui stimule l'activité du muscle principal de la respiration, le diaphragme. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les mains sur l'abdomen, on inspire lentement en gonflant le ventre, puis on expire en pinçant les lèvres comme si on soufflait sur une bougie. Idéalement, le temps d'expiration est plus long que le temps d'inspiration. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on tente d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes. On effectue une inspiration abdominale pendant 4 secondes. Donc, on inspire en gonflant le ventre, puis on demeure en apnée pendant 4 secondes, c'est-à-dire qu'on ne respire pas. On garde son souffle, puis on expire toujours pendant une durée de 4 secondes, suivie d'une période d'apnée de 4 secondes. On a donc un patron respiratoire qui se déroule par tranche de 4 secondes. On inspire par l'abdomen, on reste en apnée, puis on expire et on reste encore 4 secondes en apnée. Et on répète cette séquence respiratoire durant 60 secondes. On peut également adapter la durée à ses propres capacités. On peut donc diminuer d'une seconde ou augmenter de quelques secondes chaque segment de la respiration carré. En position assise, en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on inspire en gonflant le ventre, puis on expire librement. Idéalement, on s'assure que l'inspiration soit plus courte que l'expiration. On insiste donc pour expirer un peu plus longtemps et un peu plus profondément. Durant ce type de respiration, on tente de garder immobiles les épaules et le haut de la cage thoracique. Le mouvement doit donc se faire par l'abdomen, ce qui stimule l'activité du muscle principal de la respiration, le diaphragme. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les mains sur l'abdomen, on inspire lentement en gonflant le ventre, puis on expire en pinçant les lèvres comme si on soufflait sur une bougie. Idéalement, le temps d'expiration est plus long que le temps d'inspiration. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on tente d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Le temps d'expiration, on yritent. Et on prend une pause de quelques secondes. On effectue une inspiration abdominale pendant 4 secondes, donc on inspire en gonflant le ventre, puis on demeure en apnée pendant 4 secondes, c'est-à-dire qu'on ne respire pas. On garde son souffle, puis on expire toujours pendant une durée de 4 secondes, suivie d'une période d'apnée de 4 secondes. On a donc un patron respiratoire qui se déroule par tranche de 4 secondes, on inspire par l'abdomen, on reste en apnée, puis on expire et on reste encore 4 secondes en apnée. Et on répète cette séquence respiratoire durant 60 secondes. On peut également adapter la durée à ses propres capacités. On peut donc diminuer d'une seconde ou augmenter de quelques secondes chaque segment de la respiration carrée. Allongé sur le dos, les genoux pliés, on expire profondément en baissant le sternum et les côtes, lentement, puis on reprend une inspiration par l'abdomen, donc en gonflant le ventre, et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. On peut ajouter sous la tête une surélévation, par exemple en utilisant quelques livres, afin de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Puis on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les genoux pliés, on expire profondément en baissant le sternum et les côtes, lentement, puis on reprend une inspiration par l'abdomen, donc en gonflant le ventre, et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. On peut ajouter sous la tête une surélévation, par exemple en utilisant quelques livres, afin de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Les bras sont placés à 45 degrés, comme vous le voyez, les paumes de la main vers le plafond. On peut également ouvrir les bras davantage pour s'approcher d'un angle de 90 degrés, ce qui augmente le niveau de difficulté de l'exercice. Durant tout l'exercice, la tête doit demeurer immobile. Puis on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour vous proposer de prochaines vidéos. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur ou sur mon site web www.denisfortier.ca Vous allez trouver beaucoup d'exercices, beaucoup d'informations aussi dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada en librairie et sur le web. Et mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup. À bientôt.